Pour éviter que s'installe l'anarchie, préjudiciable à l'objectif de changement démocratique puissamment exprimé par notre peuple, l'armée nationale, à la demande pressante des forces vives de la nation, a pris ses responsabilités et décidait d'amorcer un processus de transition démocratique. Cette transition que notre peuple et ses amis souhaitent la plus courte possible sera encadrée par un organe de transition reflétant les diverses sensibilités sociopolitiques de notre nation. En attendant de définir de manière consensuelle, avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile, les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités des chefs de cette transition et des chefs de l'État pour assurer la continuité de l'État. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis de Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans ses dures épreuves. Les engagements internationaux de Burkina Faso seront tenus. À la jeunesse de Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues.